Je vais donc accueillir le premier exposant qui est sur ce salon qui va venir parler de comment tu peux venir Christophe comment concevoir sa maison Bonjour Christophe Bonjour Lambert Comment vas-tu ? Très bien merci Bon super Donc dans cette vidéo nous allons parler d'un sujet bien précis c'est comment concevoir sa maison Donc voilà, moi je suis en appartement je jalouse un peu mes amis qui ont une maison, qui ont un jardin qui sont bien chez eux avec de l'espace je rêverais de construire mais je ne sais pas trop par où commencer les choses et je voudrais concevoir la maison de mes rêves Alors on dit des fois qu'il faut faire trois maisons pour arriver à voir celle de ses rêves Est-ce que Christophe tu peux nous donner les trois conseils d'experts pour concevoir sa maison de la meilleure façon ? Alors déjà si toi personnellement tu as besoin de construire le meilleur conseil que je puisse te donner c'est de venir me voir après D'accord Non, les trois conseils objectifs pour vraiment bien concevoir sa première maison c'est vraiment de cerner vos propres besoins ça c'est ce qui est le plus important parce que une maison que l'on va construire c'est une maison que l'on va construire pour vous D'accord Et pas pour votre voisin, pas pour vos amis, pas pour votre famille même si ce sont des gens très proches qui autour de vous vous conseillent ils ne vont jamais vous conseiller avec la naissance de vos besoins donc ça c'est quelque chose de très très important Un exemple du coup pour bien définir ses besoins Souvent Si on prévoit des enfants ? Non, ce n'est pas forcément ça qu'il faut prévoir c'est plutôt le besoin à l'instant T D'accord On a tendance souvent à se dire je vais prévoir d'avoir deux enfants donc je vais faire trois chambres parce que je veux garder un bureau D'accord Tout ça c'est de l'hypothétique Aujourd'hui une maison ça devient un bien de consommation D'accord Il faut être capable dans son esprit de se dire je vais construire une belle maison qui va être fonctionnelle qui va me satisfaire mais je vais être aussi capable de la revendre dans quelques années pour faire mieux, pour évoluer, pour changer d'endroit D'accord ça je pense que c'est aujourd'hui très important dans ces critères de choix et de détermination du projet D'accord Donc pensez aux besoins à l'instant T Oui, les besoins à l'instant T Le deuxième critère c'est le foncier et c'est peut-être ce qui est le plus important le terrain, le choix de son terrain D'accord Et là encore sur le choix du terrain plus qu'une surface, plus qu'une orientation cherchez vraiment une situation Le point du terrain qui va vous permettre de voir une éventuelle revente donc quelque chose qui soit assez répondant au marché et surtout de, encore une fois, répondre à vos besoins actuels C'est-à-dire que si aujourd'hui vous travaillez je sais pas, 20 ou 25 minutes du point X et que c'est là que vous voulez construire D'accord Il ne faut pas se dire je me rapprocherai ou au contraire je m'éloignerai, je changerai de région Quand on n'y est Voilà On n'y est Et puis surtout quand on répond à un besoin à l'instant T on répond aussi à un budget à l'instant T D'accord Donc il faut absolument le réfléchir comme ça Le budget du foncier dans une construction sur l'agglomération toulousaine par rapport au projet global Je ne vais pas te répondre C'est 50% ? C'est 20% ? Je ne vais pas te répondre parce que je foncerai tout le monde D'accord Ça dépend vraiment de chaque cas Le foncier est vraiment déterminant et il peut représenter 20% comme il peut représenter 60% D'accord Sur un périmètre qui va être variable de 5 à 10 km Super Donc c'est trop aléatoire Alors dites-nous si vous avez des questions Je suis connecté Pensez à bien partager, à mettre des likes mais posez les questions en commentaire On est là avec Christophe pour y répondre, n'est-ce pas ? C'est ça Bon, ben écoute Donc deuxième conseil C'était donc le foncier Une petite question par rapport à ce conseil-là Comment on fait pour le trouver ? C'est au particulier ? On s'adresse au constructeur ? On demande à quelqu'un qui est spécialisé sur ça ? On cherche sur les petites annonces ? Il y a plusieurs moyens de rechercher son foncier Moi le conseil que je vais vous donner Alors c'est peut-être un petit peu de chauvinisme Je prêche pour ma paroisse Mais c'est vraiment de passer au-delà du constructeur Passer par le professionnel à qui vous avez envie de confier votre construction Parce que c'est lui qui va pouvoir trouver le foncier Qui va répondre à vos attentes D'accord Et c'est surtout lui qui va pouvoir trouver le foncier Qui va permettre de créer une maison Adaptée à ce foncier Et adaptée à votre budget Donc le foncier Et au besoin Premier point Et au besoin évidemment Mais le foncier c'est vraiment le point porteur de votre projet C'est à la maison de s'adapter au terrain Et par l'inverse Super Vous avez vu ces conseils d'experts Conseil numéro 3 Christophe du coup ? Conseil numéro 3 Avant tout Et vraiment avant toute chose Concertez-vous en couple Un projet c'est un projet de vie C'est un projet de couple Et donc c'est monsieur et madame Monsieur et monsieur Madame et madame Il ne faut pas se mettre de barrière sur notre vie personnelle Et il faut surtout bien réfléchir ensemble D'accord Il ne faut pas attendre d'être face à un terrain Ou face à un constructeur Pour se dire Qu'est-ce qu'on fait ? Toi tu veux 3 chambres Moi j'en veux 2 Tu es pour la paix des ménages Christophe C'est magnifique Je suis surtout pour un projet Qui au-delà d'un projet de construction C'est un projet de vie Et donc un projet dans lequel Nos clients sont épanouis Voilà C'est beau Merci Comment on fait pour s'entendre comme il faut alors en couple Quels sont les points de discorde qu'il peut y avoir ? Toi tu as l'habitude On va avoir toujours dans un couple Certaines personnes qui vont être plus axées sur la partie nuit A vouloir de l'espace A vouloir d'autres plus axées sur la partie jour A chercher de la luminosité A chercher à recevoir les amis Bon il faut vraiment conjuguer tout ça avec le budget Avec la façon de vivre Avec la vie au quotidien Et encore une fois La vie à l'instant T Pas celle que l'on souhaite avoir dans 5 ans Dans 10 ans On réfléchit à un projet immobilier Quand on le fait D'accord Combien de temps ça prend De concevoir une maison Et de contractualiser ? C'est très variable Si vous avez bien suivi tous mes conseils Voilà Si vous avez bien tout préparé en amont Voilà On va gérer une conception Et je vais dire La recherche d'un fossier A l'espace de quelques jours Quelques jours Une dizaine de jours 10-15 jours En 10-15 jours On peut trouver un terrain ? En 10-15 jours On va déjà trouver Pas un terrain Mais le terrain qui vous convient Le terrain de vos rêves Parce que le fossier Nous on en a Et on le maîtrise au quotidien Donc quand on se rencontre On fait juste de l'intermédiation Entre vous et le propriétaire du fossier D'accord Et ensuite Le temps de concevoir le projet En fonction de vos besoins De votre budget Donc une quinzaine de jours Peut suffire D'accord Comme on peut aussi décider De prendre beaucoup plus de temps Sur des projets Qui vont être beaucoup plus importants Avec parfois un financement Qui est un petit peu plus particulier Avec une grosse part d'apport Avec une revente de biens existants C'est très variable Mais globalement Quelqu'un qui veut partir Sur un projet de construction Ça peut se faire en 10-15 jours Super Bah écoute Je te remercie pour ces Trois conseils d'experts Je vois qu'il y a énormément De cœur J'en profite pour aimer J'espère que tu vas aussi Aimer Et partager au maximum J'aime ton métier Voilà Tu aimes ton métier C'est bien Mais là Chaque fois que tu vas mettre des cœurs Il y aura un euro Qui sera reversé Au secours populaire Pour lutter contre la précarité énergétique On va faire quelque chose de simple On va le faire tout de suite Voilà Tu peux le faire en direct Comme ça S'il y a des questions On peut les avoir en direct Est-ce que tu peux te présenter rapidement Christophe Ça avait quand même de nombreuses années On se connait un petit peu Que tu fais ça Et dire deux mots sur ta société Alors moi je suis donc Christophe Martinuzi Ça fait maintenant 12 ans Que je fais ce métier là Que je le fais avec toujours autant d'envie Et de passion C'est vrai Et je représente aujourd'hui La société Maison SIC Dont je suis le directeur régional Et je couvre tout Médie Pyrénées Alors il y a une particularité Qui est intéressante chez Maison SIC Vous n'êtes pas que constructeur Vous êtes aussi fabricant De certains matériaux Tout à fait Alors notre société Bien sûr fait des maisons Mais regroupe aussi Dans notre groupe de construction Une part industrie Avec une usine de fabrication Charpente et menuiserie Et une usine de fabrication De bloc B Très bien Donc le bénéfice de ça C'est des gains sur un peu tout La qualité, les délais et tout Ce n'est pas un gain en coût Mais c'est plutôt un gain en qualité Et en réactivité Aujourd'hui on est capable De maîtriser notre fabrication Et donc notre construction De A à Z Et ça nous permet bien entendu De pallier à des problèmes De livraison, d'approvisionnement De fabrication par un tiers Tout ça c'est maîtrisé en interne Et géré par la poste Par nos propres équipes Parfait Ça c'est une particularité C'est assez Aussi du secteur Merci beaucoup Christophe Pour ton temps Je te souhaite un très très bon salon Vous pouvez le retrouver Pendant tout le salon de Limo Qui est jusqu'à dimanche Jusqu'à dimanche soir Voilà Christophe et ses équipes Merci et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada